Hi guys ! Aujourd'hui on va parler de Modern Love qui est diffusé sur Prime Vidéo. Donc c'est une série qui est inspirée de la célèbre rubrique du New York Times, Modern Love, et s'inspire donc de réels témoignages qui ont été publiés. Donc on est sur un format qui est très court, puisqu'on est sur 8 épisodes, entre 20 et 30 minutes environ. Alors ça montre tantôt des histoires d'amour atypiques, parfois certaines auxquelles on peut réellement s'identifier. Aussi dans la notion d'amour, il y a aussi l'amour amical aussi, l'amour paternel, l'amour fraternel, etc. Il y a aussi cette notion qui est quand même importante, qui revient aussi là-dedans. Au casting, ça rigole pas, ça rigole pas du tout. On a Anna Taoué, Julia Garner, Sofia Boutella, Dave Patel, Tina Fey, des acteurs qui sont très connus, qui sont venus à l'espace d'un épisode nous raconter une histoire d'amour, en tout cas qui sont les protagonistes d'histoires très touchantes. D'ailleurs, chaque épisode retranscrit une histoire différente. Il n'y a que le dernier épisode où effectivement la deuxième partie nous permet de savoir un petit peu où en sont certaines histoires, etc. La force de cette série, c'est qu'elle va aborder différentes problématiques amoureuses à chaque épisode et qui touchent à différents types de relations et surtout de personnes. Alors on peut avoir la jeune femme célibataire, on peut avoir le couple homosexuel qui va adopter un enfant, le couple au bord du divorce, vraiment tout un tas de problématiques sont traitées. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le fait qu'on parle également de ce qui peut entraver une relation amoureuse, ce qui peut la freiner, ce qui peut l'arrêter, c'est-à-dire que c'est totalement réaliste puisqu'on est effectivement sur des témoignages réels. Et on est donc sur des vraies personnes, pas des personnages, mais des vraies personnes avec leurs craintes, avec leurs aspirations, avec les différents aléas de la vie puisqu'il y a aussi effectivement les paramètres du personnage, c'est-à-dire sa psychologie, mais il y a aussi tous les éléments extérieurs, c'est-à-dire que tout un tas de choses peuvent rentrer en ligne de compte et effectivement certains épisodes vont aborder tout ça. Mais dans la majorité des cas quand même, le personnage a les clés pour être heureux, c'est-à-dire qu'il a les clés pour résoudre le problème amoureux, il a les clés de son destin en main et donc on suit attentivement le chemin par lequel il va ou non y arriver parce qu'étonnamment, si on s'attend tout le temps à des happy ends, ces happy ends ne sont pas forcément de la façon dont on va les imaginer parce qu'encore une fois, on est sur quelque chose de réaliste et donc dans la vie, les happy ends de compte de fées, ça arrive à certaines personnes mais ça n'arrive pas à tout le monde. Finalement, on peut se complaire dans une situation à laquelle on n'aurait jamais aspiré auparavant par exemple. Alors oui, c'est inspiré d'histoires réelles, mais c'est quand même fait à la sauce hollywoodienne, faut pas se mentir, mais ce que j'aime bien c'est que le fait que ce soit réaliste, on s'attend pas forcément à ce qui va arriver, comme je disais tout à l'heure, bah oui, peut-être finalement l'happy end c'est pas celle qu'on l'imaginait, ça sera peut-être pas une happy end d'ailleurs, tout dépend aussi de la façon dont on interprète les choses pour certains personnages, parce qu'un personnage n'est pas tout seul dans son histoire, il y a d'autres personnages autour et pour un personnage, il peut se passer quelque chose de bien et puis pour d'autres, c'est pas forcément le cas. La plus-value c'est qu'on s'attache énormément aux personnages, c'est vraiment une série touchante et on n'expose pas juste une situation, on creuse pourquoi les personnages sont comme ça, pourquoi ils ont pris telle décision qu'ils ont peut-être regretté par la suite, au contraire justement, pourquoi ils ont pris cette décision qui les a rendu très très heureux et tout ça, et justement pendant tout l'épisode on est mais... non mais fais pas ça, allez fais ci, fais ça, etc, oui pourquoi tu fais ça, non, va le voir, va la voir, dis que tu l'aimes, voilà c'est le genre de choses que j'aime beaucoup dans les comédies romantiques, mais il y a un peu justement le fait que contrairement aux comédies romantiques hollywoodiennes, on n'a pas forcément la happy end qui est hyper prévisible et tout ça, en fanfare, l'apogée du film et tout ça, bah du coup on est incertain, on a peur, on est angoissé pour ses personnages, les thématiques sont très variées, il y en a certaines qui sont un peu touchy, dont une qui est hyper touchy pour le coup, c'est celle d'une jeune femme avec un homme beaucoup plus vieux, on se dit oula, ça peut vite être borderline, ça peut vite être borderline, on peut vite passer du côté glauque de la chose, mais si intelligemment fait, tout est toujours bienveillant, c'est ça qui est important de noter, c'est toujours très bienveillant et du coup c'est déjà une crainte qu'on a en moins de se dire, bah voilà, il va pas arriver des choses non plus atroces et horribles aux personnages, et il y a des sujets auxquels on n'a pas forcément envie de penser, notamment, bah on va parler aussi de la mortalité, c'est-à-dire, bah il y a un âge où effectivement, tomber amoureux de quelqu'un, c'est très risqué, parce qu'on a vieilli, parce qu'on a plus le même âge, on a plus la même santé, la personne qu'on aime également, et donc forcément, le temps qu'on va passer avec cette personne peut être plus court, qu'il y a des risques, c'est très compliqué, et là encore, c'est terriblement bien fait, c'est très touchant, c'est génial. Côté ambiance, on est sur du Sex and the City, mélangé avec du Love Actually, alors Sex and the City pour le côté new-yorkais, on est à New York, surtout quand les personnages principaux sont des jeunes femmes célibataires, qu'en plus elles racontent leur histoire, donc voilà, ce côté personnage féminin célibataire de la trentaine qui narre son histoire, c'est totalement Carrie Bradshaw dans Sex and the City. On a l'ambiance de New York, mais ça manque quand même beaucoup de New York, dans un certain sens, dans la variété des décors, Central Park, voilà, toutes ces choses-là que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup voir dans les séries, qui me font un peu rêver, justement, on est dans une comédie romantique, il faut aussi que les décors, pour moi, fassent rêver, parce que tout est peut-être réaliste, les décors, ils existent aussi. Le côté Love Actually, c'est le fait qu'effectivement, à chaque épisode, on se concentre sur un nouveau couple, alors Love Actually, Valentine's Day, d'ailleurs, même l'affiche de Modern Love ressemble très fortement à celle de Valentine's Day, on se concentre sur de nouveaux couples, enfin, sur de nouvelles relations amoureuses à chaque fois, des relations plus ou moins consensuelles, enfin, des relations certaines qui sont très atypiques et tout, c'est le cas aussi dans Love Actually. Dans Love Actually, c'était aussi ça, il y avait des relations qu'on n'attendait pas forcément, qu'on a l'impression qu'ils pouvaient peut-être tourner sur quelque chose de malsain, mais en fait, non, des personnages qui, finalement, avaient une happy end plutôt mesurée, des personnages pour lesquels on attendait une happy end, et puis en fait, c'était pas forcément de la façon dont on l'imaginait, du coup, on retrouve pas mal ça. Côté réalisation, comme je disais, il manquait beaucoup de New York, en termes de plan, tout ça, j'ai pas trouvé ça forcément super original, sauf l'épisode 3, si je dis pas une bêtise, celui avec Anna Tawai, où, effectivement, on est sur un espèce d'épisode La La Land, et en même temps, un peu à l'ancienne, pin-up, etc., et j'ai trouvé que c'était très intéressant, justement, parce qu'en plus, ça prend tout son sens dans le contexte de l'épisode, surtout dans la psychologie du personnage, qui est complètement excentrique par moments, et d'autres moments, pas du tout, voilà. On joue bien avec ce contraste-là, donc c'est bien retranscrit, effectivement, à l'écran. Il faut bien parler de bémol à un moment donné, parce que, forcément, il y en a, c'est-à-dire que mon intérêt pour les épisodes était assez inégal, il y a des épisodes qui m'ont beaucoup intéressée, enfin, deux souvenirs comme ça, le premier, deuxième, troisième, et le septième, j'ai vraiment beaucoup apprécié, parce que, peut-être atypique, très touchant, peut-être, il y a des épisodes qui sont plus touchants que d'autres, d'ailleurs, le premier épisode, je trouve qu'il a été particulièrement bien choisi, parce qu'il est terriblement touchant, c'est un des plus touchants, vraiment, de la saison, et ça donne vraiment le ton pour le reste de la saison, c'est mignon, c'est touchant, c'est vraiment une très très bonne accroche pour la saison. Le deuxième, c'était plutôt le côté identification, la crainte que ce personnage, il soit pas heureux, qu'il passe à côté de quelque chose. Le troisième épisode, c'était vraiment la prise de risque, comme je disais tout à l'heure, en termes de réalisation, le truc musical, c'était très intéressant. Et le septième, c'est vraiment, il y a tout un tas de retournements de situation, on se demande vraiment s'il y aura une APN, là, c'est vraiment un des épisodes où j'étais pas sûre que ça finisse bien, et je me disais, voilà, si ça finit pas bien, je vais fondre en larmes et c'est pas possible, et c'est très vraiment touchant, c'est une relation entre plusieurs personnages, pas juste deux personnages, mais plusieurs personnages, c'est une situation très atypique et vraiment très émouvante. Et puis parfois, on passe par certaines choses beaucoup plus classiques, beaucoup plus lisses. Je vais pas être désintéressée, il n'y a pas un épisode que j'ai trouvé mauvais ou quoi, il y a juste des épisodes que j'ai trouvé moins intéressants. En soi, je n'ai pas aimé les épisodes, parce qu'il y avait toujours quelque chose à retenir de ça, les histoires qui sont choisies, ça n'est pas pour rien, il y a toujours quelque chose à retenir, il y a toujours un beau message, comme je disais, c'est bienveillant. Parfois, c'est trop réaliste, ça fait pas rêver. Quand je regarde une comédie romantique, je m'attends à soit être très émue, soit à ce qu'on me fasse rêver, en fait. C'est l'un des deux. Et quand c'est classique, un peu lisse, pas que ça ne m'intéresse pas, mais pas plus que ça, c'est assez compliqué. Donc ouais, au niveau des épisodes, c'est assez inégal. Après, je pense que c'est une question de sensibilité. Vous devez vous demander, est-ce qu'on va pleurer devant cette série ? Oh mon Dieu, c'est tellement bignon ! Oui, complètement, oui, j'ai versé ma petite larme, parce que c'est émouvant. Alors c'est émouvant par moments, et des fois, c'est carrément bouleversant. Comme pour tous, c'est une question de sensibilité et je n'ai pas trop de mal à pleurer déjà devant la plupart des fictions quand elles sont émouvantes. Donc voilà, mais c'est vrai que la petite larme à l'œil, on l'a sur quelques épisodes, il ne faut pas se mentir. On vit les difficultés des personnages avec eux. Plus encore, quand on s'identifie aux personnages, c'est encore pire. On a encore plus envie d'une apienne parce qu'on se dit, mais voilà, ça, ça me fait penser à telle histoire d'amour que j'ai vécu ou que je vis. J'espère vraiment que ce personnage-là, il aura vraiment une apienne par rapport à moi ou j'en ai pas eu ou quelque chose comme ça. Et ça donne une autre dimension complètement à notre expérience de visionnage parce qu'on vit complètement le truc encore plus. Et finalement, on a l'impression que le personnage, il est lié à nous. Ça peut évidemment repousser certaines personnes. Le côté comédie romantique, etc. Je sais qu'il y a plein d'hommes qui n'osent pas regarder des comédies romantiques parce qu'ils se disent « Oh là là, les femmes, elles vont trouver que c'est pas bien, etc. » Au contraire, regardez des comédies romantiques. Regardez les a priori de la société, etc. C'est un peu dommage parce que vous y gagnez à regarder ce genre de choses. Je trouve que c'est intéressant. Après, on peut très bien ne pas être du tout intéressé par le genre. Ils n'ont pas révolutionné le genre de la comédie romantique. C'est juste que la plus-value, c'est que c'est inspiré de faits réels. Et c'est là toute la différence. Mais en soi, en termes de réalisation et tout ça, pas tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais si vous aimez le genre, par contre, vous ne serez pas déçus. Vous avez vraiment apprécié. Et j'attends d'ailleurs que vous m'en parliez. On continue dans les histoires d'amour. Je vais vous parler donc de Planker saison 2. Donc là, attention pour vous, si vous n'avez pas vu la saison 2, c'est avec spoiler. Donc la fin de la saison dernière, on aurait très bien pu clore la série. On aurait pu très bien faire juste une mini-série. Mais l'équipe était pendue aux lèvres de Netflix qui prenait la décision finale. Est-ce qu'ils reconduisaient pour une deuxième saison ou non ? Finalement, la décision a été prise de reconduire pour une deuxième saison. Et donc, il a fallu écrire assez rapidement quand même la deuxième. Cependant, désagréable surprise de voir qu'il n'y aurait que 6 épisodes. 6 épisodes qui, avec toujours le même format, c'est-à-dire un format de 20 minutes. Ce qui, pour moi, est bien trop court pour cette saison. En termes de scénario, je trouve que ça ne tient pas la route et qu'on a totalement forcé les intrigues parce que finalement, on pouvait terminer la saison 1 comme ça. On pouvait en faire une mini-série. On est complètement sur une saison bonus, sur du en plus, sur du c'était pas nécessaire, mais d'un côté c'est un petit peu cool, mais finalement, quand on va commencer à finir, est-ce que c'était vraiment une bonne idée ? Je ne suis pas sûre. Il y a des problématiques qui sortent de nulle part. C'est Milou qui pense qu'elle n'aime plus son mari parce qu'elle a l'impression qu'elle ne ressent plus d'attirance pour lui. Alors qu'à la fin de la saison dernière, ça se passait très très bien. Charlotte qui se sépare de son copain, alors que finalement, ils avaient réussi à se mettre ensemble et tout ça. Elle avait créé sa boîte. Alors sa boîte, je ne me souvenais même plus du tout de quoi il en tournait. Je ne savais même plus de quoi c'était. Et dans la saison, j'ai l'impression que c'est là pour le background. On s'en fout un petit peu, alors qu'on aurait pu justement exploiter le truc de nouvelle femme d'affaires, entre guillemets, nouvelle chef d'entreprise, c'est difficile, etc. Il faut ramer. Alors on voit qu'elle rame et que ce n'est pas facile, mais pas suffisamment parce qu'aussi, ces épisodes, c'est trop rapide parce qu'il faut se concentrer sur Elsa. Peut-être qu'on aurait gagné à se concentrer un peu plus sur les autres personnages. Il y a beaucoup de personnages qui avaient un fort potentiel, beaucoup d'acteurs très talentueux qui avaient des choses intéressantes à nous amener, peut-être même faire une deuxième saison en se concentrant sur les seconds personnages qui eux n'ont pas trouvé l'amour, etc. Tout en mettant un petit peu des fois les personnages féminins qu'on aime beaucoup. Peut-être que ça aurait été plus intéressant pour le coup. Quant à Elsa, qui ment à ses amis par rapport au fait qu'elle dit qu'elle était partie ? Bon, ça d'accord, mais pourquoi fait durer ça dans le temps ? Pourquoi elle pense que finalement elles ne vont pas aimer Giulio ? Enfin, je n'ai pas compris. C'est une problématique que je ne pensais pas qu'elle était présente. Donc du coup, en fait, je sens que tout est forcé. Les problématiques n'étaient pas présentes. On les a inventées spécialement pour refaire une saison. Il y a des trucs un petit peu incohérents. C'est comme la cliente de Giulio qui, on est certain, c'est sûr que la nana, elle a envie de coucher avec lui. Et en fait, ils nous font croire qu'en fait, non. Alors que c'était très clair de la façon dont c'était tourné, les dialogues et tout, qu'elle avait très envie. Mais finalement, ah non, quand même, moi je pensais que tu avais changé. J'ai fait, mais c'est pas un twist, c'est du mytho en fait. Là, vous n'êtes pas crédible dans votre truc. Concernant l'ex d'Elsa, alors oui, c'est très drôle le fait qu'il essaie de la récupérer, qu'il fasse n'importe quoi. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très marrant. C'était vraiment trop drôle et c'était bien fait. Mais à la fin, le mec, une fois qu'elle fait sa déclaration d'amour, ouais bon, ok, c'est bon. Finalement, ça m'est passé. Elle fait sa déclaration à Giulio et ça y est, c'est réglé. Voilà, je n'ai même pas... Enfin, je ne sais pas, bon, d'accord, c'est très bien. La fin a été une énorme déception. La fin, parce qu'encore une fois, on sent qu'ils ne sont pas sûrs qu'il y aura une prochaine saison. Donc, il faut clore, mais en même temps, on laisse peut-être une porte ouverte et notamment par rapport à l'ambiguïté qu'il y a toujours entre Charlotte et son ex. On clore le truc parce que, voilà, si on n'est pas renouvelé, au moins, on a fait quand même une belle fin et une happy end. Et d'un autre côté, on laisse une petite porte ouverte mais du coup, on n'amène pas un vrai truc. Et en même temps, six épisodes, quand le sixième épisode, c'est déjà la fin, avec 20 minutes par épisode, c'est vachement court. C'est vachement court. Il y a tout un tas de trucs qu'on ne peut pas développer. En plus, les intrigues, comme je disais, sont forcées. Donc, même si on les développe, au bout d'un moment, le téléspectateur, il dit, « Ouais, mais enfin, il y a des trucs qu'on a déjà vus dans la saison d'avant. C'est ça aussi. Ils ont tous ces deux trucs qui sont assez similaires à ce qui s'est déjà passé dans la saison 1. Donc, je suis déçue par rapport à ça. En revanche, le gros point fort de la saison, c'est que je l'ai trouvé beaucoup plus drôle que la saison d'avant. Notamment, justement, le truc de Lex qui essaie de récupérer la femme qui lève, les non-dits, les quiproquos, font n'importe quoi, elles sont génies. C'était très marrant. Je trouve que vraiment, le côté hémoristique est intéressant. Donc, quitte à laisser cette série de côté et qu'ils se concentrent sur une nouvelle série, moi, j'adorerais voir ce que ça peut donner avec une série qui prévoit sur le long terme parce que là, on est clairement du saison par saison. C'est agaçant de sentir à chaque fois en fin de saison que c'est fini mais en même temps, c'est pas fini. Quoi qu'il arrive et peu importe les séries, on n'est pas à l'abri que d'une saison à une autre, Netflix annule parce qu'ils attendent à chaque fois les sorties de saison de voir les chiffres pour pouvoir dire on renouvelle, on renouvelle pas. On ne peut pas faire une série sur le long terme en pensant tout le temps on va être annulé, on va être annulé, on va être annulé. C'est vraiment dommage. C'est une série qui manque beaucoup d'ambition parce que la fin, elle est vraiment bon ben on fait quoi comme fin ? Ouais bon ok, un truc sur la péniche. C'était d'un simple, d'un basique terrible. J'ai bien apprécié les cinq premiers épisodes parce que je me suis bien relancée dedans. Une fois que j'ai mis de côté le fait que c'était trop tiré par les cheveux parce qu'on avait déjà vu ça et qu'ils avaient mis des problématiques qui n'avaient pas lieu d'être, une fois que j'ai mis ça de côté j'ai apprécié regarder les épisodes, j'ai rigolé, j'aime toujours les personnages, j'aime les voir interagir entre eux, etc. Mais la fin, la fin, j'ai fait mais c'est vraiment à l'arrache quoi. C'est vraiment, vous avez fait une fin vite fait comme ça, vous ne saviez pas quoi faire, c'est un basique, ça ne dut rien coûter c'est sûr à part l'allocation de la péniche de Trois-Décos, enfin je veux dire, on est sur quand même comédie romantique, ça ne fait pas rêver, ce n'est pas forcément très réaliste non plus mais on ne retiendra pas cette fin, on s'en fout quoi. La fin d'avant était beaucoup plus intéressante je trouve. Là pour le coup, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, je trouve ça dommage parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Cette histoire de renouvellement par renouvellement, ça a vraiment gâché cette saison, c'est dommage. Du coup effectivement, à la fin de la saison 2, je me suis dit, pourquoi j'ai regardé la saison 2 ? Parce que finalement, j'aurais pu m'en passer, elle était complètement indispensable cette saison, malheureusement. Trop d'attente et trop de déception. Voilà mon avis sur ces deux séries, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de chacune d'entre elles, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut !